Oui, nous sommes à quelques mètres de vous, à l'occasion de ces mystères 2012, des mystères 2012 très visités comme vous allez le constater, notamment par les écoliers aujourd'hui, les chercheurs se sont cassés la tête pour doper les neurones des visiteurs et des invités. En notre compagnie, l'anthropologue Daniela Cherkoui, bonjour. Bonjour. Alors ce cyborg de demain, ce sportif android de demain, il va ressembler à quoi ? Il va ressembler à tout un chacun finalement, il va y avoir des implants qu'ils connecteront directement à internet, il va être modifié génétiquement, il va continuer à prendre des médicaments pour s'améliorer, pour améliorer ses performances. Et je pense qu'il faut vraiment prendre cette figure du sportif comme la pointe de l'iceberg de notre société. Très bien. On va aller demander aux enfants ce qu'ils pensent de tout ça. Alors justement, on est en train de jouer très activement ici. Bonjour les enfants, est-ce que je peux vous interrompre un petit moment ? Oui. Alors, qui est-ce qui veut me parler ? Zou, c'est moi qui choisis, tu t'appelles ? Fabien. Bonjour Fabien. Est-ce que tu peux imaginer à quoi ressemblera le sportif demain ? Il sera plus comment, il sera moins comment, à ton avis ? À mon avis, il sera plus, il y aura beaucoup plus, moins de gens qui se doperont. À ton avis, il y aura moins de gens qui se doperont ? Oui, parce que maintenant il faut les contrôles anti-dopage. Oui. Quand on parle d'un sportif cyborg, c'est une idée qui te fait peur, qui te rassure, qui te dit quoi ? Ben, ça me fait quand même un peu peur, c'est qu'après, ça ne sera plus un humain, ça ne sera plus peut-être un robot, ça ne sera plus un être. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve aussi que c'est bizarre que ce soit des robots, il y ait des humains. Les courses, c'est fait pour les humains et pas pour les robots. Vous préférez les humains comme ils le sont maintenant ? Oui. Nous sommes en compagnie du professeur Grégoire Millet, co-directeur de l'Institut des sciences du sport, qui est responsable de ce stand-là. Alors la question aujourd'hui par rapport aux sportifs de demain, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait encore quelles sont les performances maximales d'un être humain sans dopage ? Les performances humaines, au même titre que les autres caractéristiques humaines, la taille ou l'espérance de vie progresse essentiellement sous l'influence de facteurs socio-économiques, ça progresse dans les sociétés industrialisées. Mais pour ce qui concerne le sport, les records progressent aussi parce qu'on améliore les matériaux, parce qu'on améliore les techniques d'entraînement, parce qu'il y a accès à des populations qui jusque-là n'y avaient pas accès, pour des raisons essentiellement de pauvreté. Et enfin, malheureusement aussi, il ne faut pas le nier, pour des raisons liées au dopage. Si je dis dopage, vous pensez à quel sport spontanément ? À la course. L'athlétisme. Le foot ? L'athlétisme. Ça marche comment le dopage ? Ça sert à quoi en fond ? À donner plus d'énergie. Il y a des joueurs, ceux qui font du sport, ils enlèvent du son de leur corps, ils le laissent reposer quelques jours, et après ils le remettent et ils ont plus d'énergie. Pour toi c'est la même chose ? C'est quoi le dopage ? Ça marche comment ? C'est pour courir plus vite, et puis être plus endurant. C'est tout. Yenaki Altanov, atelier d'escrime ce matin, quels sont les talents naturels que devrait avoir un très bon escrimeur ? Il faut que chaque escrimeur soit bien concentré, rapide, précis, et vraiment toutes les qualités, la rapidité, la puissance, l'endurance, et en faisant de toutes les qualités qui existent. Et l'escrime permet de développer ce type de qualité si on ne les a pas à la base ? Oui, depuis l'âge de 5-6 ans, si on commence, plus on commence, mieux c'est. Voilà un petit aperçu de cette journée d'aujourd'hui, à quelques mètres de chez vous. Aujourd'hui c'est la journée des écoles, ce week-end de 3 juin, on attend un public nombreux, météo-aidant évidemment.